Pour moi, la Pointe-Côte, c'est juste un jour férié, parce qu'il n'y a pas d'école. C'est un jour férié comme en août, à se reposer, enfin à célébrer nos décédés. Je sais, je sais pas, je sais pas. Le week-end d'avant, il est grimpé là, Dieu le Père, mais là je sais pas ce qu'il fait à la Pointe-Côte. Il partage pas la bouffe avec tous les gens ? Ok, pour moi, la Pointe-Côte, c'est une fête religieuse en fait. Je sais pas si ça permet de célébrer quelque chose. Après moi, je peux pas vous dire quelle région, moi je suis juste croyant, donc je fête pas forcément la Pointe-Côte en fait. C'est une fête religieuse, la religion chrétienne. La Pointe-Côte, c'est pour l'église, oui, pour les croyances. La Pointe-Côte est une fête chrétienne. C'est le jour où Dieu a répandu son esprit à quiconque qui le désirait et qui croyait en Jésus-Christ. Donc, pour moi, c'est quand l'église la Père de Jésus-Christ. et les empêcher, et puis ils ont été remplis avec le Spirit de Dieu pour pouvoir marcher dans une nouvelle vie. C'est une fête très importante pour nous les chrétiens. C'est une fête qu'on se souvient que le Saint-Esprit est descendu parmi tous les croyants. C'est une fête que tous les chrétiens, on doit connaître et on doit avoir présent ces jours-là. Pentecost means that there's hope, that there's an ability to be empowered and encouraged and to live above everything in the world and to just declare with victory what Jesus has done. For me, it's a personal empowerment to see the Kingdom of God expand in the earth as it started on the day of Pentecost, 50 days after Jesus was crucified. And so, very important for me, it empowers me to live the life of a Christian. Ouh, le Pentecost? Oui. Ça veut dire que c'est le moment après que Jésus est monté au ciel, et il a fait descendre le Saint-Esprit pour équiper les chrétiens pour faire leur travail. C'est parti. 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 C'est parti.